M. Ambomo Mireille Docas Ambomo Mireille Docas Excusez-moi de courir, je viens dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans ma vie En effet, il y a de cela un mois, j'ai ressenti une paralysie sur mon bras droit et au bout de quelques heures, elle a envahi tout mon côté droit Ce même jour, je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai constaté que je ne me souvenais plus de rien comme si mon cerveau avait été totalement vidé J'ai commencé à crier, à demander de l'aide et au petit matin, je me suis rendu dans une clinique où j'ai reçu des soins J'ai commencé à ressentir une amélioration mais trois jours plus tard, les choses ont pris une toute autre tournure Mon état s'est aggravé et tout le côté droit de mon visage s'est déformé Ma bouche également s'est déformée au point où je ne pouvais plus parler normalement C'est alors que le frère Gaston est venu me rendre visite et m'a demandé de faire tous mes efforts pour être au culte dimanche Le dimanche qui suivait, afin d'être installé aux urgences J'ai effectivement pris part à ce culte dimanche qui suivait On m'a installé aux urgences, papa est venu, il m'a touché et il m'a déclaré libre De retour à la maison, j'ai immédiatement senti de violents maux de tête et aucun calmant ne me soulageait Et l'incroyable s'est passé quelques heures après Les violents maux de tête ont totalement disparu Immédiatement mon visage qui était totalement déformé s'est redressé J'ai recommencé à parler Tout mon côté droit a été libéré Je me souviens de tout Et je suis en forme jusqu'aujourd'hui Si tu dis Amen, la flèche là retourne aux envoyants Le frère Gaston est là Il est là, il est là papa C'est papa Yvan Quand il revient, nous on l'appelle papa Issono Donc le frère Gaston, ça nous embrouille Amen Le frère Gaston, nous on t'appelle papa Issono Amen Donc il est venu te rendre visite Donc ça c'est un général Quand il t'a vu, il n'a pas eu peur Il n'a pas eu peur, mais il était étonné Tu as une photo de ton état à ce moment-là Il était moi En lui, il est le témoin Il m'a trouvé dans cet état Avec tout l'état, la paralyser, la bouche, la face déformée Oui papa, la bouche était comme ça Je parlais Ah, elle est tellement godade Qu'elle limite comment c'était Tu imaginais que tu peux être en forme normale comme ça Je suis du corps médical J'espérais Parce que moi-même, je me suis prêt à la maison Le deuxième tour Toi qui es du corps médical Tu te dis que ça c'était quoi qui venait comme ça C'était un début, une menace d'AVC Menace d'AVC Attention, elle était à 18 À 18 Oui, 18 Maintenant tu es en forme Ça va papa Tu es contente C'est permanent au nom de Jésus-Christ Et tu as vu l'église là où le frère Gaston parle Papa, je suis ici depuis Ah, il vient ici depuis Depuis qu'on faisait les cultes sur la bâche Depuis qu'on faisait les cultes sur la bâche Sur la bâche Tu étais ici Oui Vous m'avez même t'acclé ici J'ai même t'acclé ici En esprit En esprit Tu es venu Amen Acclame le Seigneur Je m'appelle Mamadokas Je viens du quartier d'Ayene J'ai eu les menaces d'AVC Ça fait un mois Où je me suis retrouvée avec un bras paralysé Un côté de la face paralysée La bouche tordue Et je me suis rendue à l'hôpital M'a fait des soins Ça s'est calmé Quelques jours après Ça a repris Et j'ai commencé des soins À la maison Comme ça que j'ai fait appel à un homme de Dieu Frère Gaston Il est venu à la maison Il a prié pour moi Il a prié pour la maison Il m'a dit de ne pas manquer l'occulteur qui suivait Je suis partie au culteur à Mendo Il m'a demandé de passer aux urgences Je suis passé aux urgences Et là-bas aux urgences L'homme de Dieu est passé Il m'a imposé les mains Il a dit que j'étais libre Et quand je suis rentré à la maison Je me suis retrouvé Avec des violents maux de tête Il y a eu des violents maux de tête Quelques temps après Ça a disparu Et j'ai retrouvé ma paix J'ai retrouvé ma guérison Ma bouche s'est remise en forme Ma bouche qui était tordue Et je rends grâce à Dieu Pour ce jour de m'avoir sauvé De cette attaque spirituelle Comme l'homme de Dieu vient de dire L'attaque spirituelle De cette attaque spirituelle Parce que beaucoup d'hommes Comme ça Ils se réveillent avec la bouche tordue Peut-être qu'ils n'aient plus envie Ils ne respirent plus Je rends grâce au Seigneur Je bénis le nom de l'éternel Amen Bref, selon moi Je suis du corps médical Et je suis du corps de Jésus-Tresse Je sais que toute maladie Commence dans le spirituel Rien ne commence physiquement Tout se prépare dans le spirituel La maladie Vient soit pour enlever la vie Soit pour les dépenses Et moi je sais que Quand je suis malade Je touche le spirituel Et je touche le physique Les deux doivent toujours aller ensemble Pour un bon résultat Donc je conseille aux gens Et en prophète au Cameroun Disons oui à ce qu'il faut dire oui Et non à ce qu'il faut dire non Il y a un prophète Il y a le prophète du Cameroun Il y a le prophète de l'air Il l'a menant Quelle qu'en soit ta situation Dieu l'utilise Parce que nous savons que Jésus-Tresse est au-dessus de toute chose Au-dessus de toute maladie Et il est le guérisseur De toutes sortes de maladies Il n'y a pas de maladie incurable En Jésus-Tresse A l'hôpital nous parlons Des maladies incurables Mais à Jésus-Tresse Il n'y a pas de maladie incurable Il n'y a pas de maladie incurable Il n'y a pas de maladie incurable Il n'y a pas de maladie incurable